Bonjour à tous, donc passons sur la partie 6 de notre montre. Donc, cette pièce-ci, je vais la modifier par la suite, je vais juste remonter ça pour le mettre un petit peu plus au centre. Donc, clac, clac, on va se mettre en global, comme ceci. Ça devrait être un peu plus logique, comme ça, voilà. Donc, comme je disais, celle-ci, je vais la finir par la suite, parce que c'est vrai qu'il y a les boutons de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Donc, déjà, logiquement, je n'ai pas besoin de mettre de miroir en X. Et pareil pour celui-ci. Quoi que non, sur celui-ci, j'ai besoin, vu que je vais avoir cette pièce-ci. Ok, je pense que ça, ça va être un petit peu plus long, parce qu'on le voit ici, vous voyez, et là, ça fait fin, ça fait long, alors qu'ici, ça ne le fait pas forcément. Donc, je me dis que ceci devrait être un petit poil plus long, quoi. Quoique, ici, ce n'est pas forcément le cas. C'est assez embêtant. Peut-être un petit poil, mais vraiment l'élégal. Pareil pour ça. Et là, d'ailleurs, on le voit, en fait, ici, il n'y a pas de... Hop. Attends, hop. Voilà. Dommage que je n'ai pas de vue de côté, parce que je ne sais pas si ça, c'est comme je l'ai fait là. Enfin, j'imagine que ce serait ce résultat-là. Enfin, ça fait un peu plus sympa que si c'était différent. Ça, hop là. Peut-être que j'ai été un peu loin, par contre, là. Donc, voilà, voilà, voilà. Peut-être que là, je l'ai peut-être un petit peu mis trop bas. Hop. Comme ceci. Donc, si je cache tout ça... Peut-être un petit peu trop. Hop. Donc, voilà. Alors, il y a cette partie-ci qui va rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, là, on le voit, c'est pas forcé. C'est vraiment plus léger sur celle-ci, hein. Alors que sur la vue de côté, on voit que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment... D'ailleurs, la vue de côté, je vais modifier ça. Hop. Vue de face. Vue de côté. Opacité. Point 5. On voit qu'on a une certaine différence. Comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, je pense que c'est pas mauvais, ça. Donc, je vais peut-être la finaliser cette pièce-ci. Donc, je vais réactualiser. Hop là. Open Ress en montre. Voilà. Donc, 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 ma vue de dessous, où est-ce qu'elle est barrée ? Hop. C'est pas là. Je vais foutre un peu le bordel dans mes images. Bon, là, vous ne voyez pas l'image, mais je ne sais pas où j'ai foutu ma vue de dessous. Allez là. Ok. Donc, peut-être que c'est un petit poil gros. Je vais mettre ça au base on top. Voilà. Peut-être que c'est un petit peu gros, là. Enfin, quoi que, au final, peut-être pas, parce que si on regarde la différence, la distance, en fait. Putain. Ici et ici, c'est limite à équidistance. Donc, c'est peut-être, moi, ça, c'est pas assez large, en fait. D'ailleurs, on le voit, c'est une certaine différence. Par contre, en vue de côté, je... Hum, en vue de côté, je ne sais pas, ouais. Ouais. Hop là. Viens là. Est-ce que j'ai pris le bon ? Ah. Et S, Shift, Z. On va la mettre comme ça. Ça me paraît mieux. Peut-être encore un petit poil, mais pas trop. Ouais, un petit poil. Voilà. Ça me paraît déjà un petit peu mieux. Alors... Peut-être que ma vis, là... Hop. On va la mettre comme ça. Hop. Et ça... Je vais désactiver la transparence. Ça peut aller. Ok, bon, de toute façon, en même temps, ça se verra à cette pièce-ci. Les images, je vais les voir comme ça. Je ne vais pas aller en dessous. Donc, cette pièce-ci, je pense qu'on peut la finir telle quelle. Vérifions juste un truc. Ok. On peut peut-être venir placer... Déplacer un petit poil. Est-ce que ça corresponde un petit peu plus, ça va pas être forcément parfait par rapport à l'original, mais... D'ailleurs, d'ailleurs... Petite rotation, je pense, ça ne fera pas de mal. Vous voyez, je vais venir placer ça comme ça. Pouf. Voilà. Donc, si je veux être tranquille, là... Ah oui, ça, c'est cette pièce-ci. Je vais faire un Shift-D. M. Je vais le mettre dans les backups. Et je vais appliquer les... Comment dire ? Les booléens sur celle-ci. Booléen. Et applique. J'ai plusieurs bo... Ah oui ! Si, 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 si. Wouf. 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 Voilà. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais c'est... Attendez, non. On va annuler. Je ne suis pas prêt de... D'appliquer mes booléens. Je préfère vérifier. D'abord... La partie du dessous, en fait, je devrais peut-être la détacher, carrément. Paf, 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 paf. Donc, normalement, c'est le dernier booléen. Ah bah, il y en a un. Je vais annuler. Voilà. J'ai un seul booléen. Comment ça se fait ? Ah, j'avais dû sélectionner le mauvais truc, en fait. J'ai du mal, j'ai du mal. Voilà. Ça, je peux le foutre là. Donc là, on a cette pièce-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper. Donc, je n'ai pas forcément besoin du dessus. Je vais faire ça. A, select. B, selection. Voilà. Donc, je vais sortir. Voilà. Je vais faire B. Je n'ai pas forcément besoin de faire ça, vu qu'avec le Symmetrize, ça peut fonctionner. Mais, hop là. Hop. Mais comme ça, je ne pourrais pas me concentrer là-dessus. Le zoom sera plus facile, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des semi-divisions, déjà. Comme ceci. Alors, comme précédemment, en fait, il faudra faire un truc comme ceci. Clac, clac, il contourne. Donc, le top, ce sera de faire un truc comme ça, en fait. Donc, si je fais ça. Ça. Hop. Je vais mettre en dessous. Genre un truc comme ça. Clac. Attendez. Avant de faire ça, je vais venir connecter ça. Et ça, j'y... Non, ce n'était pas celui-là que je l'ai connecté. Hop. Voilà. Même chose ici. Voilà. Donc, ça, on va virer. Hop là. Clip. Contrôle X. J'ai du mal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça. On va faire un petit inset. Vous voyez, pour avoir ça comme ça. Donc, là, on a notre inset. Pouf. Et après, on va supprimer celui-ci. Voilà. Contrôle X. Et voilà. Comme ça, on a fait un inset ici, de cette partie-ci. Hop. Alors, ça. Contrôle X. Ça, j'imagine qu'il va falloir le tirer un ch'ti poil pour faire quelque chose d'arrondi. Voilà. Même chose ici. Quoi que non, ça m'a l'air bien. Je vais annuler. Hop. Quoi que, quoi que, quoi que, sur celui-ci. Sur celui-ci, il fallait le faire. Mais pas sur celui-là. Voilà. Donc, pouf. Ça, ça va aller là. J. J. Ça, on va ajouter une subdivision. Ici. Par contre, on va supprimer ça. Voilà. On va ajouter une subdivision, là. Faire quelque chose de clean. Voilà. GG. Et en fait, il en faudrait deux. Initie aussi. C'est bizarre que ça me fasse ça. Attendez. Non, non. Mais c'est juste un effet. Hop. GG. Ça, on va le foutre, là. GG. Ça, je peux en ajouter un autre, ici, si je veux. Pouf. GG. GG. Et logiquement, je devrais avoir quelque chose de pas trop mal. Bon, bien sûr, c'est pas fini. Donc, là, ça va faire ça. J. Pouf. J. Yes. Par contre, ici... Euh... Ouais, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire GG. Voilà. Histoire de coller un petit peu. Là, je peux ajouter une subdivision, ici. Une subdivision, là. J. Et il va m'en falloir une, ici, aussi, pour faire cette partie-là. Voilà. Donc, euh... De là à là. Et... Oui, 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 oui. Alors, attendez, il y a celui-là, il y a celui-là. Ça, ça va être plat. Hop, là. J. Je pense que j'aurais peut-être dû faire un CTRL X, un INSET, ici, aussi. Vous voyez, un truc comme ça. Voilà. Là, j'ai combiné tout ça. Center. Center. Et ça, je peux peut-être le foutre, voilà. GG. Vous voyez, ici, quoi. Ouf. GG. Et ça, ici, ça, ça. Hop, là. Je vire. C'est là qu'on voit que nettoyer un bolet, hein, au final, c'est vraiment pas compliqué par rapport à... Enfin, c'est pas la mort, quoi. GG. Merde. Hop. Donc, là, ça m'a l'air OK. Si je fais ça... Hop, là. Donc, cette partie-ci est OK. Puis, après, je peux venir récupérer tout ça. Et ajouter un bevel. Et, et, il était caché. Par contre, il faut que... Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas mon bevel, là ? Hop. Ah, tiens, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas mis les éléments en bevel white, ça. Voilà. Donc, j'ai mon bevel. Ah, j'avais déjà un bevel que j'avais caché, en fait, c'est pour ça. C'était pour ça. Donc, c'est pas encore clean. Non, il va falloir que je la nettoie. Surtout l'intérieur, là. Mais sinon, on voit que ça fonctionne, quoi. Alors, est-ce que je suis en smooth chez les dorés ? OK. Donc, maintenant, il va falloir nettoyer ça. J. Ensuite, K. Pouf. 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 Et pouf. Voilà. Alors... J'ai un auto-smooth que je désactive. Et voilà. J'ai quelque chose de nickel. Symmetry. Shift Y. Euh, non. C'était hip. Symmetrise. Shift Y. Mais comme je n'ai rien pour cliquer, ça ne va pas marcher. Symmetrise. Pouf. Shift D. Pouf. Rotate en Z. Pouf, 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 pouf. Et, et, et. Remove double. Voilà. Vous voyez, c'est... Avec les boléens, au final, on peut vraiment faire des pièces super clean. On n'est vraiment pas limité par rapport à ça. Parce que la plupart des gens paniquent. Oh, du boléen, etc. Ça va foutre la merde et tout. Vous avez vu la rapidité, la simplicité. Impec. Donc, this is impeccable. Hop. Voilà. Cette pièce-là est OK. Seule-ci, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais juste... Attendez, normalement, elle a un BVL, elle aussi. Clac. Je vais juste lui dire où je veux. Euh... En BVL White. Voilà. Par contre, il y a une partie qui n'est pas bonne ici. Ah, c'est normal, ça. Euh... Je vais mettre le pivot. Cursor tout selected. Je vais sélectionner ça. Je vais le mettre par rapport à mon cursor. S, Shift, Z. J'aurais dû sélectionner ça aussi. S, Shift, Z. Voilà. Il faut qu'il ait logiquement une petite partie. Alors, je vais remettre ça. Normalement, l'automère, j'ai été activé. Ça a marché. Yes. On va rattacher avec cette partie-là, tant qu'à faire. De toute façon, logiquement, c'est comme ça. Euh... Drawing. Hop. Remove double. En fait, ça l'a fait automatiquement. Non, je ne pense pas. Oui, c'est bien ce que je me disais. Euh... Hop là. Toum, toum. Euh, non. Celle-ci. Celle-ci. Euh, hop là. Viens là, toi. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Bridge. Bridge. Ok. Voilà. Et je vais virer... Eh bien, il est viré l'autosmooth. Voilà, voilà, voilà. Ctrl-R. Bon, c'est pas forcément nécessaire, ça. Et donc, là, on a fait notre pièce. Mais bizarrement, on dirait que c'est arrondi. Ah non, c'est bon. Hop. De toute façon, on pourra toujours la modifier si nécessaire. Donc, on va faire une petite sauvegarde incrémentale. Ok. Donc, ça, c'est fait. Euh... Cette partie-ci, il va falloir ça, il va falloir le... Hop. Faire un... Ah, tiens, attendez. Si ça fait ça, c'est que... Bah non. Pourquoi ça s'arrête, là ? Je vais cacher... Les éléments. Ah, d'ailleurs, on voit qu'il y a des merdes ici. Voilà. Ça, ce n'est pas connecté. J'aurais peut-être dû faire un... Ah non, je ne peux pas faire un bridge. Attendez, on va faire un truc. Ctrl. Quoique, non, je... Ouais, ça peut marcher. Ctrl-R, mettre ça là. Ou plutôt, je vais annuler. Je vais faire ça. Je vais faire le GG. GG. Ah, il ne veut pas, là. Hop. Là, c'est OK. Ouais, ça peut aller comme ça. Hop. J. Il est vraiment mal placé le raccourci J, je trouve. Donc ici, en bas, c'est OK. OK. Alors, ce que je voulais faire, c'était sélectionner ça. Donc ça, on est OK. Sélectionner ça. Sélectionner ça et ça. Hop. Donc voilà. On est par rapport au pivot. E, S, Shift-Z. Histoire de récupérer un truc comme ça. Ah, j'ai oublié ceux-là. On va annuler. Hop. E, S, Shift-Z. Voilà. Donc ça, ça me donne ça. Et ici, il y a une face en trop. Donc, on est OK pour ça. Ça va nous donner ça. De l'autre côté, non. Par contre, il y a une merde ici, on dirait. Pourquoi est-ce qu'on a une merde ? Désactiver le Bevel. C'est vrai que la surface, là, elle est un petit peu... Il faudra la bouger un petit peu. Je ne suis pas du bon côté. Non, je... Ah oui, c'est normal. Évidemment. De toute façon, ça, ça, logiquement, ça va bouger à un moment. Ça, je peux le foutre, là. Ça, je peux le déplacer un petit peu. Voilà. Et il faudra faire un... Comment dire ? Un loop. Mais je ne veux pas la finaliser tout de suite, cette pièce. Je voulais juste déjà faire ça, plus ça. Voilà. Si on veut vraiment avoir un truc clean, on peut jouer avec... Hop. L'autosmooth, c'est la polaire. Ah oui, l'autosmooth, il faut le mettre aussi sur les autres pièces, en fait. Si je sors de là. Si je fais ça. Je sélectionne ça. Et là, j'ajoute l'autosmooth. Voilà. L'autosmooth. Et... Et bien, normalement, c'est bon. Donc, voilà. On va sauvegarder. Donc, comme je ne suis pas super sûr de ça, je vais d'abord, en fait, faire la partie du bracelet, puis après, je ferai ça. Là, on a cet élément-ci. Donc, c'est bien. Voilà. Cette pièce-ci est OK. Ce qu'on peut faire, est-ce qu'on finaliserait pas celle-ci ? Celle-ci, je pense que c'est... Oui, vous voyez ici ? Donc, je pense qu'au final, c'est pas... C'est comme ça qu'elle est, au final. Donc, je pense qu'on peut la finaliser telle qu'elle. Par contre, il faut bien faire attention à ne pas mettoyer le... Hop. Ceci, trop bas. Je vais monter celui-là aussi. Voilà. Quoi que j'allais peut-être monter l'un, la dernière fois, et pas l'autre. Voilà. Même chose ici. Quoi que celui-là, il a l'air d'aller. Quoi que, attendez. Donc, si on prend cette pièce-ci, par exemple, que l'on fait ça, ça nous donne ça. Le souci, c'est cette partie-ci, mais est-ce qu'on la voit ? Est-ce que ça pose problème ? Non. Ça se verra jamais. Donc, ça, je peux laisser telle qu'elle. Et je peux appliquer l'élément. Et elle est bien, vous voyez, comme ceci. Donc, c'est pas trop mal. De toute façon, j'avais fait par rapport à celle-ci. Si je fais une rotation, logiquement, ça suit. Quoi qu'elle est un petit peu plus grosse, en fait. Logiquement, si je viens la placer, par exemple, ici. Donc, la partie centrale, ici, est peut-être un petit peu trop... SZ, trop... Ah, quoique, attendez. Si je replace ça correctement, ça me donne ça. C'est pas trop mal. C'est ici, où ce n'est pas bon. Local. Il est embêtant, lui. Voilà. Hop. Voilà, ça me paraît déjà un peu mieux. Ok, donc, on va faire un... On va le replacer à 10, 10. C'est pas forcément nécessaire. J'aurais pu le placer à... J'aurais pu le placer à 0, en fait. Alt R. Voilà. Ce serait peut-être plus logique de faire comme ça. Donc, je vais faire un Shift D. Je vais le mettre dans les backups. Hop. Viens là, toi. Si je fais ça, Snup là. Reviens. Ça nous donne ça. Ça m'a l'air pas trop mal. On a bien une petite épaisseur ici. On a la... Peut-être qu'en dessous aussi, il y a... Je ne sais pas si en dessous, c'est droit. Ou si on a... Enfin, ça ne se verra pas non plus, quoi. Et je ne sais pas non plus si... Si, 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 si. Je vais sortir. Si ceci... Hop. C'est un petit peu comme ça, en fait. Attendez, on va faire... Hop, hop. Voilà. Donc, si je prends ça, je fais ça, ça me donne ça. Et si, je récupère ça et que je le descends. Ah, c'est chiant qu'on perd de la... Ça m'alerte quand même la même... Bon, il faut que là, c'est vraiment light, en fait. Ouais, ça peut aller en mauvais. Et ça, on va le descendre un petit poil. Pareil, je peux faire une rotation. Je ne suis pas sûr à 100% pour ça. Voilà. Par contre, ça me paraissait un petit peu trop gros, l'élément de tout à l'heure. Mais après ça, celui-là, je peux peut-être le baisser encore. Après avoir appliqué tout ça. Donc là, on a ça. C'est la hauteur, ça m'a l'air d'aller. Si je me fous là, par exemple, c'était plutôt sur l'autre, mais... Hop. Peut-être que les bevels ici sont un petit peu gros, au final. Mais ça m'avait l'air d'être un petit peu comme ça ici. Donc on va... Non, on va les garder tel quel. Donc on va faire ça. On va appliquer les booleans. Apply. 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 Voilà. On va sortir de ça. Et maintenant, on va finaliser la pièce. Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous donne ceci. D'accord ? Donc le truc à faire, ça va être de faire un loop. Hop là, un inset, en fait. Vous voyez ? Clac. Pas forcément trop, trop gros. Ouais, on va le faire comme ça. Non. Je voudrais... Voilà. Hop. Ouais, ça va comme ça. Ok. Donc là, on a bien notre élément. Donc l'avantage de faire des loops comme ça, et déjà en plus, je pourrais faire une symétrie, ça va être de... d'avoir directement... de gagner directement du temps. Z, C. Hop. K, Z, C, comme ça. Ouais, il y a le dessous qui fait chier son monde. Hop là. Par contre, par contre, par contre, par contre, j'ai besoin de la K, Z, C. Ouais, on verra par la suite. Ctrl R ici. Il faudra mettre un BVL ici. J. Ctrl X. Ouais, c'est un peu parti en couille ici. Ctrl X. Ah, quand j'ai découvert le Ctrl X, ça m'a sauvé la vie. Il faut dire qu'avant, je ne connaissais pas ce truc. Alors, je ne vais pas faire les deux côtés, ça ne sert à rien. Ici, pareil, on va faire un petit inset. Hop. Ctrl R ici. Euh, non. Ctrl Z. Ctrl R. Hop. J. Vous voyez, c'est vraiment plus facile de... Comment dire ? De finaliser des booleans que de modéliser directement, quoi. J. C'est pour ça, les gens qui paniquent en voyant des booleans, je ne comprends pas. C'est... Au contraire, c'est carrément plus simple de nettoyer, quoi. Il y a juste à nettoyer. Et c'est dix fois plus rapide. Hop. J. J'ai pas besoin de faire les deux côtés, je suis bête, moi. J. Hop. Et J. Voilà, ça c'est OK. Hop, je fais un truc. Pouf. Je vais désactiver le là-haut. Voilà, ça, ça m'embête. J. Impec. Puis ça, je vais juste avoir à rattacher comme ça. Pouf. J'utiliserais bien le Snap Utility Line, mais il bug tellement que... Enfin, ça fait gagner un max de temps, mais quand il plante, là, on chiale, quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, parce que c'est ultra utile. Et ça m'embête que les devs ne l'intègrent pas dans Blender. Donc là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux. Oh, c'est nickel, ça. Regardez. Pouf. Pouf. J. Pouf. Pouf. J. Et là, je peux faire GG, histoire de faire un truc un peu plus clean. Hop. GG. Je peux même m'amuser à faire ceci. Attendez. Ça. 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 Distribute. Oh, 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 oh. J'adore Blender. Ouais. Ça, c'est parti un petit peu en couille. Hop. Là, CTRL X. Bon, il faut que je fasse une symétrie après. GG. Ah, il ne veut pas. Ah, True Space. On va faire ça comme ça. Voilà. Et donc, on va en faire un comme ça. On va se mettre en vue de dessus encore. K. Hop. Voilà. Puis, K, Z, C, histoire de maintenir le truc, en fait, ici, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, ça a été... C'est franchement impec. Il n'y a pas forcément besoin de s'embêter. Distribute. Le dessous, il va falloir nettoyer après. Mais je vais déjà faire un Symmetrize. Un Symmetrize. Hop là. CTRL S, sauvegarde. Clés, pouf, Symmetrize. Et... Le gain de temps est hallucinant. CTRL R, on va en mettre un ici. Comme ça. Alors, sachant que le truc, il est un peu arrondi. Donc, si je fais une Symmetri, par exemple, ici. Vous voyez, ça donne ça. Donc, il faudra ajouter, en fait, un Bevel, un Bevel, ici, sur ces pièces-ci. Voilà. Un Bevel. F.5. Et on va diminuer un petit peu la taille. Voilà. Et sur celui du dessus, on va le laisser, en fait, on va le laisser, comment dire, par celui-ci, quoi. Enfin, bref. Vous allez voir. Hop, merde. Je referai un Symmetrize, de toute façon. Ah, bah, tiens. Puis là, je peux faire ça. Euh, non. K. Euh... Attendez, ouais, j'aurais pas dû faire comme ça, en fait. Hop, là. Parce que le truc n'est pas droit. Bon, et puis on s'en fout si ça ne colle pas vraiment, ce n'est pas vraiment le souci, en fait. Hop, hop. Voilà. C'est vrai que là, il y aura du Bevel, aussi. Mais là, je pense que je vais devoir le faire à la main. Ici, même celui du dessus, en fait, logiquement, il devrait... Celui-ci, hop, là. Celui-ci et celui-ci. Hop. Hip, hip, hip. Et je vais faire un Apply qui transforme. Attendez, je vais faire un truc. Pourquoi j'ai une valeur différente ? Là, j'ai un tout petit truc et là, j'ai un gros truc. Donc, je vais enlever ça. Je vais le faire à la main. Ce qui n'est pas en souci non plus. CTRL-B, plus. Par contre, pour l'autre, au final, je vais peut-être... Ah, moi, je vais devoir refaire la même chose, parce qu'elle est vraiment, vraiment différente, l'autre pièce. Alors, voilà. Ça, je vais devoir faire... Le Bevel à la main. Plutôt ici. CTRL-B, plus. Voilà. At last. CTRL-X. Puff, puff, puff. Ah, merde. Ici, ça a chié. Voilà. Ça, c'est OK. Et là, j'en ai deux. Sachant qu'il y en a un qui va être... Ici. Et ici, J. Puis, lui, on peut le foutre. Voilà. Je vais ajouter une subdivision ici. Peut-être même plusieurs, en fait. Est-ce que je peux les ajouter maintenant ? CTRL-R, ouais. Moi, comme ça. Et ça, je fais ça. Pouf, pouf. Donc là, on est OK. Ça, ça, J. Et là, je vais pouvoir en ajouter, logiquement. On est OK. Non, c'était ATLAST. CTRL-X. Clean ça. Voilà. Oula. Une petite merde, quelque part, dans le pâté, là. Alors, pourquoi ça chie ? Pourquoi ça chie ? Pourquoi ça chie ? CTRL-X. Ah, c'est Space. Je comprends pas pourquoi ça chie. J. Hum, hum, hum. Alors, pourquoi ceux-là, ils sont noirs ? Je vais désactiver le Cruise. Alors, 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 le BVL est là. Donc, c'est bien le BVL qui chie. Ah, c'est vraiment bizarre. On va resupprimer tout ça, juste pour voir. XFace. Ouais, c'est trop spécis, ça. MinLevelWhite, MinCruise0. Alors là, j'ai un truc vraiment, vraiment bizarre. Déjà, je sais pas pourquoi tout ça, c'est... On va resupprimer ça. Ouais, ouais, il y a quand même une merde ici, hein. XFace. XFace. Alors, pourquoi ça chie ? Euh... Loups. Ah, attendez. Hop là, CTRL X. Non. Euh, XFace. F. F. C'est peut-être à cause de ça, en fait. J'aurais peut-être dû faire un... Un loop du tout. On va faire un loop du tout. On va faire un loop du tout. J'ai le chien qui boit, donc désolé. Voilà, on va faire un loop. Inset. Il n'est pas aussi... Bon, on va laisser comme ça. Puis on va supprimer ça, au final. Comme ça, lui, on va faire ça. Faut-on faire le bevel à la mano, quoi. Contrôle R. Et ouh, pas bon, ça. Hop. Quoi que non, celui-ci. Contrôle X. Si je fais ça... Ça nous donne ceci. C'est presque ça, mais ce n'est pas encore ça. Ça, je vais en faire un circle. Ouh, non. Il n'a pas aimé, non. On va laisser tel quel. Et ça, on va ajouter une subdivision ici. Voilà. C'est pas trop mal. Paf, paf, paf. Contrôle R. Ah non, j'avais oublié ce truc-là. Hum. Center Pio. Contrôle R. J. J. Voilà. Là, on a bien notre... Hop là. Peut-être que celui-ci, lui, il est peut-être un petit poil. Hop là. Voilà. C'est bien, bien. Par contre, ici... Ça, ça devrait venir là. Center. Center. C'est vrai que le dessous, je n'ai pas besoin de me faire chier à faire... Peut-être quand même essayer de la modifier, cette pièce-ci. Je n'ai pas envie de me retaper tout le boulot. Mode Rose Feignasse. Voilà. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire ça. Shift-Z. Simitrise. Donc, pour l'instant, ça nous donne ça. Ah, c'est pas mal. Tout en n'ayant pas de... Est-ce que je l'ai installé ? Mesh Check. Mesh Check. Les triangles sont là. Il n'y a pas de N-Gone. Donc, vous voyez, on a fait une pièce clean. Qui fonctionne bien. N. Ouais. Ouais. Donc, euh... Ouais, j'ai pas envie de refaire deux fois la même. Donc, L, je vais faire Alt-R. Et je vais faire ceci. Voilà. Lui, je vais venir placer... Je vais venir sélectionner les deux. Faire ça. Shift-S, Cursor, Tout Selected, impec. Et ça. Bon, attendez, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de faire ça. Hop. Voilà. Donc, on va faire un Shift-D. Comme ceci. Là, par contre, on va peut-être avoir besoin... Hop. De supprimer ces éléments-ci qui pourront poser problème. Voilà. Hop. 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 Comme ça, je garde ça. Je viens foutre ça là. Si nécessaire, j'éditerai... Faudra, je vérifie. Hop là. Je vérifierai la pointe après. On va déjà corriger le reste. Alors, lui, il arrive là. Hop. Non, ce n'était pas ça. Lui, dessus. Voyeur. L'autre, il est là. Merde. Attendez. C'est laquelle, celle-ci ? Celle-ci, je peux la cacher. Ça, c'est celle que j'avais. Euh, non. Contrôle Z. Attendez, on va faire un truc. Voilà. Donc, celle-ci, c'est celle qui est OK. On va la mettre dans ce layer-ci. Ensuite, là, on est sur celle-ci. Hop. Ben, voilà. Et celle-ci. OK. Donc, on fait en sorte que ça colle. Euh... Oui, il y a une petite merde, là. Oh, ça marche. Hop, continue. Contrôle X. Ouh. Contrôle X. Contrôle X. Voilà. Ah, il y en a encore un. Tutututututun. Ça a l'air d'aller. Donc, maintenant, il y a cette partie-ci. Celle-ci. S, Shift, Z. Qui va venir là. Voilà. On peut déjà, logiquement, faire un... Faire ça, pour voir ce que ça donne. Hop. Hop. Ouais, c'est... On n'est pas 2 micromètres près, quoi. Le principal, c'est que ça fonctionne. C'est que tout ça soit OK. Après, au niveau... Hop là. De notre background. Par rapport à ça. Ouais, ça m'a l'air de correspondre, en fait, ces deux-là. Quoique, celle-ci est un peu plus fine en haut. Vous voyez, ici, c'est plus fin qu'ici. Donc ça, c'est pas trop un souci. Non, je voulais... Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là que je voulais... Si je vais prendre ça... Hop là. J'avais autre chose de sélectionner. Ouh, j'ai du mal. Donc, le truc, il arrive là. Ça, ça arrive là. Attendez, on va prendre tout ça. Voilà. Et voilà. En fait, il faudrait que je supprime les éléments-là, mais ça, franchement, on va rien voir. Si je fais juste ça, par exemple, je les sélectionne. J'ai bien ma forme. Peut-être qu'ici... Hop là. Ouais. Ouais, je vais peut-être quand même devoir faire ça. Ctrl-X. Ctrl-X. Voilà. C'est déjà plus logique comme ça. 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 Ouais, ça c'est embêtant, oh le bug, ça c'est corrigeable, hop là, J, J, voilà, donc ça on est ok, ça après si on veut on peut bien entendu faire un truc clean, vous voyez, ce n'est pas forcément nécessaire, alors, ici ça va, si je me mets en vue dessus, Shift Z, là c'est nickel, là vous voyez, on a un petit truc, là c'est corrigé, hop, Symmetrize, yeah, bon, on va activer le Mesh Check, juste pour voir, donc il y a ces parties-ci qui sont à corriger, alors, où est-ce que j'ai un trou, j'ai un trou là, ce qui est tout à fait normal, ctrl R, ça nous donne quoi ça, hop, attendez, je vais annuler, c'est fait, je vais faire ça, ctrl X, voilà, impeccable, ctrl R, voilà, donc K, pouf, pouf, et pouf, et j'ai un N-Gone qui traîne ici, ah non, c'est normal, voilà, hop, Symmetrize, oui, je suis pas fan de ça, ah oui, non, attendez, hop, c'est pas clean ça, on va pas aimer, ctrl X, ctrl X, pourtant il y en a un nickel ici, et pourquoi il y en a, est-ce pourquoi c'est pas nickel de l'autre côté, ctrl X, normalement ça devrait, hop, là, ctrl R, ouais, non, ah oui, non, c'est en dessous que c'est ok, mais K, Z, C, voilà, ça, là, moi, je suis sûr ce sera nickel, pas forcément nécessaire d'en mettre autant, mais, ah, par contre, il a pas été jusqu'au bout, jusqu'au bas, où est-ce qu'il est, il trouve, il y a un souci, quelque part, donc là j'ai un N-Gone, c'est normal, par contre en dessous, ce n'est pas normal, voilà, euh, mais je check, hop, il est là, euh, ta-da, on est ok, et on est ok, ah oui, j'ai oublié là, hop, voilà, pouf, c'est vrai que, mais je check, je l'avais foutu là, je crois, je suis pas sûr, oh, je sais plus, donc voilà, cette pièce-là est finalisée, normalement si on ajoute une petite subdivision de surface, on va juste nettoyer ça ici, CTRL-X, oh, le bug, voilà, peut-être que le bevel ici, il est, euh, hop, comme ça, il faudra, ouais, donc voilà pour ça, hop, là, je vais actualiser, ils sont pas si qui ont mes, euh, attendez, ça c'est quoi ça, ça c'est ça, par contre j'ai perdu mes, euh, les, euh, euh, non, je l'avais pas fait, non, bah non, je suis bête, je l'avais pas fait, je l'avais pas fait, hop, donc ça c'est le grand, le grand, hop, euh, Z, hop, on va mettre comme ça, et le petit, euh, non, je crois que je me suis trompé de sélection, en fait, Z, ça, je vais faire ALTER, et je vais le cacher, oh, le petit bug ici, ah, il est où l'autre que j'avais fait, je crois qu'il a été barré, il s'est barré quelque part, il est là, euh, ouais, par contre il est mal placé, là, on va prendre ça, on va prendre ça, ah, celui-ci, c'est celui avec les booleans, ouais, donc celui-ci, il va, hop, là, celui-ci, il va là, voilà, donc c'est bon, je vais décocher ça, par contre j'ai perdu, hop, et il était là, boum, boum, voilà, voilà, donc ces pièces-là sont ok, ça c'est ça, on va sauvegarder, save, et voilà, on est déjà à une heure, oh, putain, donc j'avais dit que j'arrêterais à chaque, chaque fois une heure, donc là, je vais arrêter là pour cette vidéo, donc là, ce qu'on a fait dans celle-ci, c'est qu'on a avancé un petit peu cette pièce-ci, qu'on a pu voir, on a finalisé celle-ci, on a finalisé celle-là, celle-là, et je pense que c'est tout, ça fait pas grand-chose, mais on n'a pas chômé, par contre, j'espère que vous voyez l'avantage des booleans, quand même, c'est ultra efficace, ça fait gagner un temps fou, et une fois qu'on sait comment les, enfin, qu'on les utilise bien, c'est super facile, cette pièce-ci, elle était très facile à faire, étonnamment, hop, et si je lise, bah, c'est nickel, quoi, vous voyez, the impeccable, donc voilà, prochaine vidéo, je pense que je vais finir cette pièce-ci, j'ai bien envie de la finir, ça, ce sera vraiment à la fin, ensuite, je vais mettre le 100, je vais faire, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de finir cette pièce-ci, finir ça, mettre les chiffres, le 100 et les autres chiffres-là, il faudrait que je trouve une typo qui corresponde, et celle-là, ensuite, je vais finir cette pièce-ci, je ne suis pas encore ok à 100%, même si c'est quasiment ça, je pense que je ne suis pas loin de celle-ci, elle n'a pas l'air très mauvaise, juste cette pièce, cette partie-ci, qui est, comment dire, qui, si on regarde ça, hop, on va se mettre là, on va se mettre là, hop, c'est pas forcément la même vue, mais, hop, c'est pas trop mal, quand même, peut-être que j'étais un peu loin, peut-être que là, c'est un peu épais, en fait, je pense que je vais devoir revenir plus à l'intérieur, vous voyez, au moins d'une barre, pour que ça corresponde, parce que, ouais, c'est pas droit, 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 le truc, quelque chose que j'ai fait, ici, ouais, en gros, ça ferait un truc plus comme ça, voilà, donc j'ai corrigé ça comme ça, je vais le laisser, tiens, je vais le laisser ici, c'est nickel, donc voilà, et après, il nous restera juste cette partie-ci à faire, et le bracelet, donc en estimation de temps, quand on a pu le voir, juste le peu qu'on a fait là, ça a pris une heure, mais c'est normal, ça prend du temps, quoi qu'il arrive, ensuite, il y aura cette pièce-ci à finaliser, bien entendu, mais, vous avez vu, avec les, comment dire, avec les boléans, au final, ça va, c'est juste du nettoyage, quoi, et après, il y a moyen de faire quelque chose un peu plus clean, genre, ça, ça va être la, enfin, agrandir un petit peu, tricher un petit peu, pour que le dessous soit plus facile à faire, mais sinon, sinon, ça va aller tout seul, quoi, et on avance bien, la montre, elle commence à ressembler à, enfin, elle commence, normal, elle ressemble à l'original, et on verra s'il y a des petites modifs à faire, quoi, donc, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à me le dire, ça, il faut vérifier s'il y en a bien un de l'autre côté, parce que là, vous voyez ici, là, c'est carrément un trou ici, et l'autre côté, c'est peut-être différent, non ? Enfin, différent, on verra, donc voilà, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada